bonjour nano salut merci d'avoir répondu d'avoir présent parce que j'ai cherché des interviews te concernant alors j'ai pas dû chercher assez longtemps a priori ça c'est fort probable et j'ai eu le tout simplement parce que il ya un bonhomme qui parle souvent de toi et tu vois qu'il s'agit et pour ceux qui nous écoutent il s'agit d'edgar gros piron et donc égard fait souvent référence dans dans ses masterclass dans ses allocutions à nano pour tient nano pour tient nano 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 etc et j'ai dit puisque moi même je jette des entrepreneurs moi j'interviens jette des entrepreneurs à transformer leurs affaires et leurs finances pour être plus libre pour vivre une vie plutôt de liberté un peu à l'image de la montagne pour moi qui est un espace plutôt grandiose on dit souvent quand on crée une entreprise que on a vraiment une montagne à gravir qu'elle se laisse pas faire se laisse pas faire bref c'est fait c'est synonyme d'effort et puis on parle souvent de coachs dans l'univers sportif et comme tu le sais maintenant les coachs sont dans l'univers professionnel il ya des vrais parallèles entre les deux et j'ai dit mais mince on interview les champions or toi tu as été un champion tu es toujours un champion d'une certaine manière et surtout tu as fabriqué des champions et c'est ça qui m'intéresse et je vais tenter d'intéresser mon audience de d'entrepreneurs donc on a une on a un peu moins de dix mille personnes sur mes deux réseaux que ce soit sur facebook ou sur le réseau linkedin et voilà on a là dessus on a à la fois des cadres des dirigeants d'entreprise on parle souvent de performance on parle de dépassement de soi on parle de on parle de mindset comme on dit à l'américaine mais bon clair le mental et ça c'est quelque chose qui te caractérise bien et du coup j'aimerais vraiment aller à la source à la source de ce qu'on pourrait nous aussi réappliquer dans le monde dans notre monde d'entrepreneurs et puis si tu peux nous lever nous nous livrer tes trucs et astuces de champion et ben tu seras tu en seras le bienvenu la question c'est la trame c'est comment devient champion comment fabrique des champions et est ce qu'un champion peut devenir un excellent faiseur de champions est ce que tu peux nous rappeler ton ton palmarès personnel en tant que champion pas un palmarès personnel j'étais triple champion du monde de ski dans les bosses de ski acrobatique à l'époque ça s'appelait plusieurs fois champion d'europe trois fois également après j'ai mis un terme à ma carrière sportive j'ai créé des stages des stages d'un portier aux deux alpes et après la fédération m'a rappelé j'ai appris la direction des équipes de france masculines et féminines de freestyle et où je me suis occupé de champion donc ça c'est la première partie ensuite quand j'ai arrêté le ski j'ai la fédération le ministère des sports m'a demandé une audite pour le bobsleigh donc j'ai étudié le bobsleigh pendant une saison d'hiver j'ai remis une audite et suite à l'audit ils m'ont demandé de prendre la direction du bobsleigh moi je j'y suis pas allé n'importe comment c'est à dire que comme j'avais étudié je savais exactement j'avais une bonne idée de ce qu'il fallait faire et j'ai émis mes conditions ils ont accepté les conditions donc j'ai pris la direction générale du bobsleigh luge et squelettons en france et après ça après mon titre aux jeux olympiques le titre mondial qu'on a gagné avec brio parce qu'on a gagné toutes les manches j'ai eu quelques soucis ils m'ont dit lors d'une réunion une assemble générale tout le monde m'a un peu bousculé parce qu'en France quand tu gagnes tu déranges un peu généralement donc voilà donc j'aurais donné les clés du bébé j'aurais dit bah amusez vous et je me suis cassé et alors voilà pour l'anecdote et là on m'a proposé de la fédération des sports de grâce m'a proposé de prendre la direction générale du hockey français ok alors pour ceux qui nous écoutent pardonne moi faut remettre un peu les choses cette époque du bobsleigh rappelle nous c'est quoi l'époque et quel titre on gagne quel titre tu fais gagner alors après le ski moi j'ai pris le bobsleigh qui était la une des dernières nations au monde au niveau international et je l'ai amené au plus haut niveau puisqu'on a été médaille de bronze aux jeux olympiques de calgary en 88 et en 89 on a gagné toutes les manches du champion du monde puisque ça se déroule en quatre manches et on a gagné les quatre manches donc on a été titré champion du monde c'est la première fois que c'est arrivé donc voilà et suite à ça après il était temps de partir en fait c'est ma fille je suis parti j'ai quitté le management du sport pour la bonne raison c'est que je voyais pas grandir ma fille donc voilà super révélation alors je m'y attendais pas super révélation parce que alors c'est un vrai sujet pour pour les entrepreneurs que j'accompagne c'est à dire que quand on veut se donner à un certain niveau dans sa carrière parce que je l'ai je les mets au même niveau quand on est un entreprenant ce que je dis un intrapreneur ou un entrepreneur c'est à dire qu'on entreprend à l'intérieur d'une mission qui nous est donnée ce qui a été ton cas on t'a filé le bébé on t'a dit vas-y fais nous gagner maintenant nous on n'y arrive pas fais nous gagner et puis finalement tu arrives à faire gagner donc avec des méthodes de champion et et toute la dualité la difficulté c'est de trouver l'équilibre et tu parlais de deux filles de parentalité de d'équilibre d'équilibre d'ailleurs c'est marrant pour un gars qui parlait de freestyle de ski acrobatique c'est assez génial d'ailleurs j'avais ça m'amuse beaucoup et ok d'accord donc là tu dis me cassez pas les pieds il ya un challenge tellement plus important qui passe vite et effectivement c'est de fait d'être parent alors moi je dis ça de mon mon âge entre guillemets je me souviens donc de la piste de bobsleigh de il n'y en a qu'une seule en france qui est la plagne ouais complètement tu as eu à tu as tu as travaillé sur cette piste là tu t'es entraîné là dessus entre autres parce que le bobsleigh il ya à peu près 17 pistes dans le monde il faut pouvoir s'entraîner sur toutes les pistes tu as des compétitions sur toutes les pistes donc voilà aujourd'hui la piste de bobsleigh de la plagne le directeur c'est un de mes anciens pilotes le bobsleigh ça a été vraiment une expérience extraordinaire puisqu'on est parti de rien mais ça on reviendra peut-être après ce qui est intéressant c'est que tu vas nous dire après mais on va donner un peu tout de suite pour ceux qui nous écouteront on vient de chercher sur des équipes qui sont vraiment pas au top là où on n'est vraiment pas les meilleurs et donc tu fais passer d'un niveau on va dire j'aurais dit médioc si j'étais désagréable mais à en clair un niveau pas terrible à une représentation internationale et mondiale c'est quoi le secret qu'est ce que tu fais c'est c'est quoi la potion magique il n'y a pas de potion magique il n'y a pas de secret c'est avant tout c'est le travail et surtout c'est déterminer des règles de travail avec un objectif bien défini or moi quand j'ai pris cette équipe il n'y avait pas d'objectif si ce n'est de se faire plaisir entre copains il n'y avait pas de vraies règles les gens ils disaient tiens je vais descendre avec lui on cherchait pas ils cherchaient la performance quelque part mais à aucun moment ils ont cerné de quoi était fait la performance et comment y arriver donc ce qui est déterminant c'est avant tout c'est de définir l'objectif où on veut aller une fois qu'on est déterminé à obtenir cet objectif on sait où il est cet objectif et ben on va mettre en oeuvre tous les moyens pour y arriver ok comme comme j'ai toujours dit pour faire un champion il te faut au minimum six années quand tu prends quelqu'un qui est déjà un niveau international ne s'entend c'est pas au niveau zéro quand tu as un niveau international il faut six années de travail pour construire pour arriver à gagner et faut pas me dire que en deux ans tu vas y arriver en trois ans non non il faut être patient il faut savoir structurer ton boulot organiser le travail des uns des autres et après il faut faire confiance aux gens et tout mettre en oeuvre pour arriver à ton objectif est ce que tu crois qu'aujourd'hui où on dit tout va plus vite enfin on peut aller plus vite sur beaucoup de choses la formation enfin pardon la communication l'information est ce que aujourd'hui tu penses que ce délai de six ans il est il est toujours incompressible il peut être réduit qu'est ce qui existe aujourd'hui dans la technologie dans l'environnement dans ce que tu vois qui tu dis ben j'aurais eu ça à l'époque où on aurait pu faire mieux plus aller plus vite je sais pas moi mon époque c'était comme ça aujourd'hui je pense que quand tu prends un sportif quoi qu'il arrive il ya un certain nombre d'années de préparation pour arriver au plus haut niveau quoi qu'il arrive c'est c'est comme ça c'est pas autrement et aujourd'hui peut-être qu'avec les nouveaux moyens que l'on a informatique etc on arrive plus à décrypter un certain nombre de gestes techniques on a plus de réponses le plus souvent sur sur beaucoup de choses peut-être qu'on arrive à gagner six mois un an mais je reste persuadé que tu peux pas du jour au lendemain arriver à un résultat au top c'est pas possible il ya des étapes sur lesquelles si tu en loupes une et bien que tu te casses la gueule c'est comme louper une marche quoi ok puisqu'on parle de il ya des choses dont on parle irrité de ton univers du sport on a souvent parlé en tout cas j'en parle dans certaines de mes formations on parle de de visualisation de techniques de visualisation donc c'est bon la légende je sais pas si c'est une légende mais dit que l'équipe du canada l'équipe de bobsleigh d'ailleurs tu vois de canada me semble-t-il l'a utilisé je sais plus à le jeu olympique et il semblerait que ça explique en partie une partie de leur succès puisque ça reposait d'une certaine manière le corps tout en continuant finalement de d'entraîner le voilà est ce que c'est des trucs que tu as pratiqué est ce que voilà qu'est ce que tu en penses ouais la visualisation existe c'est vrai mais chaque athlète l'adapte en fonction de son caractère en fonction de sa vision des choses tu peux pas toi en tant que manager des bons les gars vous avez visualisé non ce que tu peux leur dire tu leur dis bon bah tu es bien dans la merde là mon petit gars visualise que tu es sur une plage en train de te faire bronzer en train de surfer voilà du coup ça va le détendre c'est tout mais non c'est c'est propre à chaque athlète la visualisation pour son geste technique pour ça sa descente qui soit dans les bosses ou en ski alpin ou n'importe quoi voilà c'est propre à l'athlète il y en a qui visualisent d'autres qui ne font pas du tout tu peux pas toi pour une équipe d'en demander pour les gars à visualiser c'est pas possible toi tu leur répète tu leur dis plutôt répéter votre descente etc ou répéter votre geste technique dans votre tête pour l'avoir faut que ce soit instinctif une fois que c'est instinctif après tu peux penser à autre chose parce que ton ton corps va le faire automatiquement ça qui est important bon on aura pas de secret là dessus j'espère répondre à ta question mais moi c'est ma vision des choses en tout cas ok t'as subi des revers dans ta carrière a priori ou pas bah oui oui pour construire des victoires il faut avoir des défaites et je pense que oui j'ai eu mon lot de défaites comme tout à chacun quand j'étais athlète j'ai eu beaucoup de blessures je me suis trompé ça m'est arrivé souvent de me tromper au début je pensais aller dans le bon chemin puis en cours de route je fais des vols de face parce qu'effectivement je me trompais de direction mais si tu le fais pas si tu tombes pas de direction tu peux pas savoir que tu es dans la mauvaise ou dans la bonne donc à un moment donné il faut te tromper il faut te casser la figure pour revenir encore plus fort et oui c'est la pente ça s'appelle l'apprentissage est-ce que tu as souvenir d'un d'un revers comme on dit ou d'une blessure ou d'un mais qui finalement à la réflexion te dit bah comme tu le dis il faut savoir tomber pour ou se tromper de chemin pour prendre la mesure de ce qui vous est arrivé pour prendre le bon tomber fait partie de l'apprentissage est-ce que tu te souviens particulièrement d'une pseudo erreur mais qui en réalité était une opportunité c'est un vraiment à l'image de ce qui se passe aujourd'hui dans l'univers dans ce qui se passe vraiment aujourd'hui là des opportunités avec des entreprises qui sont contraintes de prendre de nouvelles directions de fermer de je ne sais quoi mais qui au final vont permettre de dire ouais bah en fait ça a été une opportunité est-ce que toi dans ton univers dans le sport dans ta carrière tu as un souvenir qui te revient comme ça spontanément à l'esprit pas spontanément non mais moi j'ai toujours considéré quand je travaillais de prendre en compte toutes les situations et que le hasard n'existait pas dans le sport le hasard n'existe pas donc c'est à toi de créer le hasard tous les jours de ta vie d'entraîneur de ta vie de manager de manière à habitué tes mecs des athlètes ton équipe etc à se trouver dans des conditions difficiles et ça moi j'ai essayé de le reproduire le plus souvent possible et ce qui me vient à l'esprit c'est notamment au japon à nagano en coupe du monde il y avait edgar il y avait tous les jeunes on a fait 1 2 3 on a trusté les trois premières places de la coupe du monde bah pourquoi c'est parce que à l'entraînement on était quasiment les seuls il faisait un temps de chien il pleuvait il neigeait les gars ils traînaient tous ils tiraient tous la patte ils voulaient tous rentrer à l'hôtel au chaud je leur dis non on est là pour s'entraîner parce que le jour où on aura des conditions dantesques il faut qu'on sache ce qui est dans des mauvaises conditions et j'ai toujours entraîné les gars dans des conditions météo en orientation à la blessure je leur demandais pas d'aller à fond non plus mais de manière à les habituer et ce qui s'est passé c'est qu'après ça encore une fois l'histoire m'a donné raison puisque la coupe du monde s'est déroulée dans des conditions dégueulasses tous les ricains tous les mecs qui étaient vraiment au top niveau qui étaient nos adversaires directs ils n'ont pas gazé du tout parce que ils n'avaient pas l'habitude de ce qui est dans ces mauvaises conditions il n'est pas l'entraînement comme des époux et les biens ils sont dit c'est du régal on a l'habitude donc on sait faire et donc ils avaient une confiance en eux et ils ont ce qui est tout naturellement ils ont gagné on a fait un deux et trois il y avait trois drapeaux français sur le podium bravo ok et je regarde tes meilleurs champions qu'est ce qu'ils sont devenus après écoute moi je suis toujours efforcer comme je dis je suis pas là pour faire je suis là pour faire gagner les gens bien entendu mais ce qui est important c'est eux réussissent qu'ils ont décidé de faire alors pour certains ils veulent chaque entreprise pour d'autres un petit job tranquille leur va bien c'est chacun voit la mesure devant sa porte et moi je trouve que mes gars ils ont tous réussi parce qu'ils ont fait des choix et dans leur choix ils ont réussi si je prends un gars il a fait son choix et réussir il est tout à fait brillant si je prends un gars comme eric laborex qui est un vrai chef d'entreprise qui est un vrai un vrai tueur il m'a toujours m'a toujours amusé ce garçon parce que il était déterminé dans tout il n'était pas doué mais par contre il avait une force de travail aussi bien à l'entraînement que pendant les compétitions qui lui donnait une confiance en lui et n'importe quoi il s'engageait dessus et ça j'ai ça m'a toujours fasciné aujourd'hui il a vraiment très bien réussi dans le business il aime bien les emmerdements quand tu fais du business et les emmerdements tu dors mal la nuit tu maigris etc et il réussit dans son truc ça c'est fantastique et j'en ai plein j'ai rafael mono qui réussit aussi elle a lancé des cosmétiques rafael a toujours été la tête dans les étoiles très proche de la nature c'est exactement je la retrouve comme elle était quand elle était ado parce que moi j'ai vu j'étais ado d'accord j'ai eu la chance de pouvoir les former tous ces jeunes et je retrouve tous les jeunes tels qu'ils étaient mais maintenant ce sont des adultes ok rafael mono tu m'as dit eric la bourrex et rica bourrex ok bon j'irai voir ce que ce que font ces gars là c'est intéressant c'est intéressant ce que tu as dit parce que c'est vrai c'est sans doute pas si pour les sportifs c'est pareil mais j'ai entendu souvent alors c'était un dirigeant d'entreprise je sais plus lequel qui disait de toute façon diriger une entreprise c'est c'est régler des emmerdes pour faire simple il l'a dit avec ses mots c'était ça mais c'était en fait c'était gérer c'était régler des problèmes c'est trouver des problèmes et régler des problèmes et effectivement s'il n'y a pas de problème on peut s'ennuyer mais c'est intéressant ce que tu dis c'est s'entraîner dans le brouillard réussir à avancer dans le brouillard ou dans les mauvaises conditions effectivement le jour où il ya du beau temps on est au top évidemment à ton avis quelle est la psychologie d'un champion par rapport à un individu lambda tu as connu différents champions qui sont arrivés au top niveau tu m'as dit tu prends des gars qui ont déjà un bon niveau c'est pas des et tu en fais en six ans des purs athlètes puis il y en a d'autres qui sont restés dans l'ombre à quoi tu attribues la différence entre un champion qui passe le cap qui va au top niveau et un qui reste peut-être à un niveau moins connu moi je suis un je suis également un sportif j'ai pas forcément j'ai des titres mais pas brillant compète et j'ai pas cherché en faire nécessairement d'ailleurs quelle différence tu fais dans la psychologie d'un champion versus un individu lambda déjà au départ tu as les champions enfin tu as le lambda qui a des qualités atlétiques des qualités mentales qui sont différentes et qui sont peut-être plus déterminants avec beaucoup plus beaucoup plus de talent et puis tu as l'autre aussi qui n'a pas forcément de vrais rêves si tu veux la force moi je crois que la force de quelqu'un c'est quelqu'un qui à un moment donné dans sa vie a rêvé un truc et dit putain mais c'est là-bas que je vais aller voir et c'est comme ça qu'il va construire sa vie et en fonction de ce rêve là alors t'en as pour certains c'est être le numéro un mondial mais t'en as pour d'autres être dans les dix meilleurs mondiaux c'est leur rêve et il ya des places pour tout le monde moi en équipe nationale j'avais des mecs je les qualifier parce que je savais que c'était un bon quatrième place ou un bon sixième place si je devais le qualifier pour faire un dans la place des trois premiers je le prenais pas c'est parce que voilà tu t'aperçois par rapport aux qualités morale mentale physique de tes gars et par rapport à l'événement où tu vas être sélectionné tu sais que ce mec là il va se placer dans le top 10 que l'autre il est là pour jouer la gagne l'autre et ben oui c'est entre cinq et dix qui va se placer toi et c'est comme ça tu tu quand tu manèges des gens tu dois les placer moi j'ai une anecdote en 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 bobsleigh en hockey souvent il ya des mecs qu'on mettait non pas parce qu'ils étaient bons tirants mais parce qu'ils étaient bons passeurs et ils donnaient toujours par exemple un palais au bon endroit au bon moment dans n'importe quelle condition au mec qui devait tirer dans les cages mais cette même personne si tu demandais de tirer dans les cages en était incapable parce qu'ils s'affolaient parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient pas les capacités mais par contre si tu lui mettais la mission de faire de passer le palais dans n'importe quelle condition ce mec là il te mettait le palais sur ta crosse sans aucun problème même s'il avait trois attaquants qui lui sautait dessus ok c'est ça qui est fantastique c'est identifier les personnes par rapport à leur capacité et les mettre dans des positions où ils peuvent être formidablement fort j'en tiens deux trucs tu as dit finalement ce qui fait la différence c'est l'ambition enfin le rêve ça va plus loin que l'ambition c'est le rêve mais le rêve définit l'ambition après d'accord rêve je peux pas avoir une ambition quelconque là tranquille mais ouais c'est le rêve c'est c'est ce qui fait avancer l'homme et d'être capable de le dire aussi d'oser le dire mon rêve c'est oui et c'est ça ça fait partie des objectifs c'est tu identifie ce que veut le mec est là est ce que tu as eu est ce que tu penses que tu as débloqué des champions en leur faisant conscientiser leur rêve tu as des gars ils sont bons ça ils sont à bon niveau mais il faut vraiment passer l'étape du dessus quand on parle des gars à parler de lui mais clairement et tiens je vais en parler d'un autre parce que je suis pas si tu le connais d'ailleurs mathieu sage je sais pas si tu connais mathieu sage ski de vitesse c'est celui qui a qui a battu le record de ski de vitesse à 231 km heure il ya quelques années et donc j'ai eu le plaisir de discuter avec lui il ya quelques temps et il me disait qu'en fait à l'âge de 13 ans en voyant un bouquin qui devait s'appeler science et vie ou pardon ou les les je sais pas quoi de l'invention il m'en voudra pas pardon en 86 il avait 13 ans et il voit un bonhomme avec des skis et des fusées dessinées sur ses skis et dit c'est ça que je veux faire et il dit je vais être champion du monde de ski de vitesse et le gamin on sait pas pourquoi ça lui germe dans la tête et il s'accroche à son truc et ça voilà et du coup oui ça devient un truc super fort et il a ça en tête et il va vers ça et il finit par y arriver dix ans d'échec mais blab à un moment donné il comprend ce qui va pas et il finit par atteindre et donc ce que tu dis c'est ça est ce que tu par contre il l'a dit ça ça fait toute la différence est ce que tu as eu des cas où il a fallu le faire dire les choses et que ça a permis de débloquer il me formule pas mais tu le comprends tout de suite il le formule pas parce que je fais partie de la famille ou parce que c'est des gens qui sont peut-être un peu introverti tu les ailes tu les aides à l'exprimer d'une manière dans leur sport dans diverses activités mais tu peux pas les aider à verbaliser parce qu'ils n'ont pas envie de le verbaliser parce qu'il est au départ ils n'ont pas une confiance en eux qui leur permettent de le dire en fait de verbaliser vraiment et ça au fil des années ils vont prendre confiance en eux peut-être qu'ils le diront peut-être qu'ils le diront pas après c'est du caractère il y a des mecs c'est des taiseux quand tu as en face de toi un taiseux tu peux pas parler mais ça empêche pas la performance et est ce que tu fais un lien entre le sport la santé et la performance au quotidien oui forcément forcément puisque le fait de faire du sport tu te sens mieux en mieux si tu te sens mieux tu t'engraises dans beaucoup plus de choses et puis après tu en dois un peu plus tu continues tu en refais encore plus etc etc puis tu deviens tu dis un cron c'est ma question d'après ouais ça fait des mauvais vieux comme tu dis bon pour la santé ou pas le sport de haut niveau finalement oui oui en général non dans le fait où aujourd'hui il ya un tel niveau dans n'importe quel sport c'est vrai que tu te tires tu tires sur la carcasse quoi donc tu es toujours à la limite et à un moment donné pour faire la différence tu prends de plus en plus de risques donc tu as des accidents tu as beaucoup de blessures etc et après quand tu es plus vieux tu payes l'addition parce que tu t'es tiré sur la coine c'est ça l'expression se tirer sur la coine et donc tout grâce mais le jeu en vaut la chandelle quand même quoi qu'on dise question question et puis presque provoquant tu as eu des accidents tu dis tu as beaucoup de pièces de rechange aujourd'hui ou pas sur toi concrètement j'en ai pas mal ouais tu as il ya quoi il ya quoi d'origine aujourd'hui j'ai repoussé notre rendez vous parce qu'on avait rendez vous le matin à 10 heures j'ai repoussé parce que justement j'allais chez le toubi parce que j'ai un problème de nous j'arrive plus à marcher la voiture commence à vieillir mais c'est que c'est quand même pas si mal parce que on discute avec certains bon je vois des gens plus jeunes sportifs de sportive tout juste sportif sportif éventuellement mais qui sont obligés de on change des ligaments pour un rien et on a même des prothèses de hanches assez assez jeune est ce que au delà du chant au delà du mental pour être champion au delà du fait d'avoir un rêve est ce que oui bien sûr il ya une espèce de condition génétique qui fait que tu pourras devenir champion ou pas ce que tu crois que vraiment il ya aussi une condition génétique ou pas vraiment quoi non non je pense pas il ya une dans le sport en général on peut voir tous les gabarits alors après par rapport au sport tu choisis c'est vrai que t'es avantagé en fonction de ton gabarit c'est sûr que c'était non est ce qu'il y aura le pain aujourd'hui moi j'ai vu l'évolution par rapport à ma période et aujourd'hui c'est tous des beaux bébés quoi c'est solide dans certains sport on voit l'évolution des gabarits ça c'est normal puisqu'on arrive à des limites où effectivement les gabarits les plus costauds c'est eux qui vont plus loin le public et c'est bien donc c'est ça la limite mais autrement non je pense pas tout le monde a les mêmes chances et après il y en a dans le berceau l'a fait l'a fait s'est penché à distribuer un peu plus de talent qu'un autre puis voilà mais encore une fois avec l'entraînement on arrive à forcer ses talents et réussir les écouteurs qui tombent on t'entend pourquoi t'as avoir choisi le ski acrobatique de ton côté tu aurais pu faire de la flûte tu aurais pu faire je sais pas autre chose la danse classique vous pourquoi le ski acrobatique j'étais skieur alpin j'étais un vrai skieur alpin d'accord et puis à un moment donné le ski acrobatique est arrivé en europe et il y avait Henri hautier qui était vraiment le pionnier et qui m'a fait envie qui m'a donné envie de faire ce sport ça correspondait plus à mon caractère d'aller un peu jouer sur tous les terrains de sauter en faisant des sauts périlleux etc et voilà et c'est ça qui m'a donné envie de le faire du coup j'ai pris ma petite valise et je suis parti aux états unis car la coupe du monde voilà simplement ok on est en quelle année là quand tu nous dis tout ça oula là c'est 78 79 j'étais pas vieux si si j'étais né j'étais né j'étais pas vieux mais j'étais né ok 78 79 c'était ton rêve ça c'était ça ton rêve c'était quoi ton rêve qu'on en parlait tout à l'heure donc moi mon rêve c'était d'être champion de ski quand j'avais 14 ans j'habitais champ rousse il y avait les olympiques de grenoble ouais équilibre et rien j'étais un gamin et ouais de voir ses champions ce qui est etc moi plus tard je vais être champion de ski alors je n'avais pas encore la dénomination champion olympique je voulais champion de ski est le meilleur mondial dans le ski ça c'était mon rêve de gamin c'était en 68 de mémoire les jeux olympiques dont tu me parles ouais j'avais 14 ans ouais donc t'es de 54 on leur a tous compris comme ça vous ferez vos calculs et donc ça c'était ton rêve est ce que tu as des regrets aujourd'hui non des regrets tu peux toujours en avoir mon seul regret c'est j'aurais bien aimé à 20 ans voir l'expérience que j'ai aujourd'hui tu vois voilà ça c'est pareil pour tout le monde c'est le tarif comme envie mais non 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 j'ai fait des choix des fois on s'est trompé mais bon je me dis ça fait partie de la vie c'est comme ça non non j'ai toujours eu l'habitude de regarder loin de vendre est ce que tu as l'impression d'avoir fait des sacrifices dans ta carrière j'étais obligé d'en faire à un moment donné tu choisis un métier où tu parcours le monde donc où moi ma seule raison dans mon travail c'était la performance c'est à dire que il ya des jeunes qui me faisaient confiance et qui avait un rêve à mener et il faisait une confiance à eux donc moi en retour je devais être à 100% pour eux pour remplir la mission pour laquelle j'avais signé en bas c'est à dire mettre toutes les chances pour faire réussir ces jeunes dans ce qui est ce qu'ils avaient choisi qui était si bien le ski le bobsé ou le hockey donc voilà donc ma priorité c'était mon équipe nationale les entraînements les déplacements etc pendant six mois je rentrais pas chez moi c'est ce qui m'a fait arrêter quand j'ai vu un jour je rentrais du hockey et ma fille avait peur de moi elle me reconnaissait pas elle n'aurait jamais donc je dis là il est temps d'arrêter de passer à autre chose ok elle avait quel âge à l'époque on était petite devait avoir quatre ans cinq ans ok ok mais par contre tu as eu d'une certaine manière j'ai envie de dire ce courage presque peut-être je sais pas ce courage en tout cas de de décider de leur d'arrêter d'arrêter ou de réorganiser ça s'est matérialisé comment t'as arrêté quelque chose j'ai arrêté mon job c'est un job pour lequel où tu parcours le monde quand même une vie c'est fantastique et du jour au lendemain tu deviens sédentaire tu t'arrêtes et bon je savais pourquoi je m'arrêtais ouais tu fais les sacrifices qui correspondent heureusement qu'il ya des contraintes et des sacrifices ce qui fait apprécier les bons moments s'il n'y avait pas ça on s'ennuie rien et alors t'as fait quoi quand t'as arrêté alors moi quand j'ai arrêté j'ai commencé à m'occuper de deux stages de ski au deux ans non ça c'est après non c'est avant quand j'ai arrêté parce que j'ai fait plein de choses j'ai monté oui oui c'est ça j'ai monté une société de marchands de biens avec mon épouse d'accord j'ai des biens en l'ervant après j'ai bossé je faisais des interventions de conseils pour des entreprises pour des boîtes et après j'ai continué à faire ça j'ai travaillé aussi pour une commune la commune de la tronche exactement comme directeur des services techniques c'était du management pur donc j'étais à 20 km donc c'était pratique donc là c'était une expérience difficile parce que c'était dur et après j'ai arrêté on m'a monté un commerce avec ma femme d'accord j'ai tenu ce commerce en disant maintenant je suis à la retraite voilà je continue à faire un petit peu d'immobilier parce que ça c'est notre passion à tout le monde c'est votre marotte ça ouais d'accord ça c'est super intéressant c'est assez amusant d'ailleurs parce que parce que j'ai une de mes activités effectivement c'est que j'accompagne des primo investisseurs ou et donc effectivement c'est quelque chose qui me qui m'amuse aussi dans une certaine mesure et alors je disais ça le rêve etc qu'est ce que tu as suivi comme formation parce que je vais m'arrêter sur un truc ouais c'était dur c'est quand tu étais directeur des services techniques donc là tu encadrais des équipes c'était dur pourquoi c'était dur parce que je connaissais pas du tout tout ce qui est réglementation etc donc il fallait que je m'informe constamment et en face de toi tu as des gens qui découvrent un peu le la nature humaine d'accord donc ce qui est plus dur c'est la psychologie humaine on est d'accord c'est pas tant la technique au final oui oui ben c'est tu rencontres des gens tordus on est d'accord faut dire ils ont tous les vices ils ont tous les avantages mais tous les vices aussi donc c'est ouais ouais c'est spécial bon heureusement j'ai rencontré des mecs fantastiques aussi il ya heureusement la balance mais c'est vrai qu'au niveau réglementaire je connaissais pas tout donc en tant que directeur de service technique quand il connaît pas les toutes les règles c'est compliqué des fois prendre de donner des ordres et prendre des décisions c'est pas simple mais bon voilà il fallait faire j'essaie alors justement ça me fait poser la question de la formation de l'évolution des connaissances puisque la performance t'intéresse on a tendance à dire que ça passe forcément par de la connaissance par de l'apprentissage par de la répétition tu as dû aller aux états unis tu as fait le tour du monde qu'est ce que tu as suivi comme formation spécifique dans ton pour voir pour pouvoir monter en compétence dans toute ta carrière aucune moi je me suis construit tout seul mais si tu veux je me suis toujours d'abord j'ai toujours été très curieux donc à mon époque internet ça n'existait pas trop encore c'était le début donc on n'avait pas internet aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour s'informer donc je m'informais pas des bouquins entiers parce que pour lire un bouquin entier il faut avoir du temps moi j'avais pas le temps mais je m'informais j'observais j'avais de l'expérience aussi et puis par rapport à ça j'avais l'habitude tous les soirs après le boulot de me faire un petit bilan à moi même en me disant tiens qu'est ce qui a fonctionné qu'est ce qui n'a pas fonctionné pourquoi si pourquoi ça quand tu perds tu sais toujours pourquoi tu perds mais quand tu gagnes tu sais jamais pourquoi tu gagnes donc je m'efforçais surtout quand on gagnait de refaire le point sur toute la synthèse de tout ce qui passait dans la journée pour voir pourquoi ça va marcher et essayer de le reproduire après donc ça c'est important voilà un peu comment comment j'ai fonctionné mais surtout c'est que sachant qu'il ya des spécialistes dans chaque discipline en préparation physique en plein de choses j'ai essayé de m'entourer des des mecs qui étaient performants voilà et puis j'en faisais confiance je leur donnais un petit peu le ma vision des choses sur du long terme avec un objectif avec des étapes alors disant voilà ça c'est des étapes incontournables je vous laisse je viendrai pas vous emmerder mais moi j'ai tel résultat à telle date etc etc donc les gens aussi ils ont envie de s'exprimer et envie de montrer leur connaissance et leurs valeurs donc du coup quand c'est basé sur la confiance ça fonctionne tu disais tout à l'heure tu t'es entouré de personnes des spécialistes des bons des experts d'ailleurs tu m'avais dit en aparté c'est ce qui avait été le cas alors autant lorsque tu as pris la direction de l'équipe de ski de ski acrobatique tu étais dans ton élément donc là tu étais l'expert tu étais chez toi quoi en clair puis quand tu es allé sur la fédération des sports de glace là c'était un peu différent parce que tu étais fort pour le coup en termes de sur le plan technique c'était plus forcément ton domaine donc tu as tu as su t'entourer t'entourer pardon et d'obtenir d'excellents résultats c'est ce qu'on dit dans tout l'univers du coaching on va chercher des gens qui ont de l'expérience qui sont au dessus de toi etc et on parle aussi souvent de mentors est ce que tu as eu des des mentors des gens qui t'ont guidé que tu les aies connus ou pas d'ailleurs au final mais qui t'ont quelque part guidé tu parlais d'un de peria monsieur peria monsieur hautier hautier ou est ce qu'il y a eu d'autres personnes qui t'ont qui t'ont aidé à tu vois si je prends dans le basket par exemple j'entendais l'autre fois tony parker qui disait qu'il avait toujours eu comme devant lui michael jordan c'est un truc qui l'a guidé depuis tout gamin c'est un mentor pour lui bon il se trouve qu'il l'a après pour autant rencontré mais toi également est-ce qu'il y a eu des gens comme ça qui t'ont un peu ébloui et qui t'ont guidé même quand c'est notamment quand ça va mal oui moi oui non c'était pas moi en fait j'étais déterminé sur des objectifs et rien ne pouvait me faire changer de d'avis ou de chemin etc c'est qu'à un moment donné j'ai dit mais pour aller là-bas comment je vais faire et je me posais et je déterminais toute une action à mettre en place pour y arriver et puis c'est en cours de route que tu t'aperçois que il y a plein de facteurs qui interviennent et tu dis merde là je suis en train de me tromper il faut partir à droite il faut aller à gauche il faut tourner et c'est comme ça pas l'expérience où tu dis oula ne perdons pas de vue l'objectif mais attention est-ce que là c'est pertinent est-ce que là ça l'est moins etc et c'est comme ça que tu avances alors comme je le disais tu fais effectivement des fois tu fais des faux pas ou tu fais des fautes ou tu es machine arrière pour te rediriger dans un autre truc mais je pense que c'est comme ça mais ça enlevait pas que j'ai toujours eu dans ma cible des gens comme Tilly des gens comme les pilotes de F1 j'ai trouvé ça fantastique la maîtrise qu'ils ont de leur geste quand t'es à 300 km heure je veux dire le mec tu vois il sait maîtriser tout ce qui arrive quoi et voilà c'est plutôt ça moi qui m'a guidé mais encore une fois moi j'étais ancré sur mon objectif en disant est-ce que je mets bien tous les moyens disponibles pour faire avancer la machine c'est ça qui est important parce que tu parlais du ski où c'était facile oui je me suis vite aperçu que dans le ski si je voulais continuer à gagner il fallait que je prenne des préparateurs physiques dont c'était le métier de préparer les mecs moi je savais j'avais des notions mais j'étais pas le meilleur et loin loin de là donc c'est là où il faut savoir t'entourer c'est à dire qu'à un moment donné tu te dis bah là pour faire un bon skieur il faut qu'il y ait de la préparation physique il faut qu'il y ait de la préparation mentale il faut qu'il y ait ci il faut qu'il y ait ça et après il y a aussi la technique de ski il y a plein de choses donc tu t'entours des meilleurs tu mets des objectifs avec des étapes ça c'est pour moi c'est très important moi comme j'ai dit à mon entraîneur italien quand on a pris Bob au bout de deux la première saison je le fais venir et sur trente quelques coureurs j'en ai gardé que six quoi donc quand je le convoque l'italien qui connaissait encore personne il me dit il y a que six athlètes dans cette équipe de France et puis vous que je gagne je lui dis je t'ai pas demandé de gagner tout de suite je lui dis je t'ai un rendez-vous dans six ans là t'as six années pour construire et les athlètes on va aller avec l'équipe magazine à l'époque on avait convoqué plus de 200 personnes on a sélectionné une trentaine c'est comme ça que j'ai créé l'équipe de Bob C avec des pilotes qui existaient déjà Bruno Major, Pierre Allard voilà tu t'as dit deux jours est-ce que j'ai deux questions est-ce que tu as eu toi-même un coach ? oui oui j'ai eu un coach fantastique moi il s'appelait Jano Andina il y avait Jano Andina Bernard est plein d'ailleurs pauvre Jano est décédé il y a quelques jours là je suis allé à son enterrement mais pour nous c'était Dieu le Père moi quand j'étais gamin c'était Dieu le Père c'était fantastique les valeurs qu'il nous a transmises et quand je le voyais j'ai même appris à skier à sa petite fille elle venait j'en venais faire du ski et pour moi c'était un bonheur et c'est vrai qu'il nous a donné des valeurs qui sont essentielles je pense et je garde un souvenir extraordinaire de ce monsieur quoi est-ce que tu peux nous justement juste nous partager quand tu parles de valeurs c'est important une valeur qui te vient à l'esprit une de enfin ce que je veux dire c'est freestyle c'est là-dessus ouais c'est l'honnêteté avant toute chose je pense que la vraie valeur c'est l'honnêteté avec soi-même et avec les autres et la détermination le courage l'engagement la prise de risque il y a plein de choses et ça ouais c'est fortement mental ok t'as dit plusieurs fois et ça c'est une difficulté qu'on peut avoir j'entends dans ton discours une différence entre la détermination et l'obstination puisque déterminer aller vers un objectif mais à se rendre compte qu'à un moment donné on a peut-être pas employé la bonne stratégie donc à faire machine arrière pour reprendre le bon chemin qu'est-ce qui te permet de savoir quand t'es dans la détermination par rapport à l'obstination parce que ça doit être arrivé comment on fait pour se dire oui je suis déterminé mais j'accepte de revoir ma stratégie c'est quoi les indicateurs qui se permettent de se dire on fait fausse route au bout de combien de temps il faut qu'on arrête d'aller dans le mur quoi en clair bah c'est quand tu reproduis plusieurs fois les mêmes fautes ou t'arrives pas à avoir des résultats que t'as escompté donc tu te dis merde à un moment donné c'est pas la faute de mon athlète c'est bien moi qui suis en train de merder c'est que je vais pas donner la bonne direction ou j'ai pas mis les bons éléments en place pour qu'il puisse exprimer son talent donc tu te remets en question tout de suite et à un moment donné dans mon discours vis-à-vis de mes athlètes oui effectivement des fois j'ai dit bah les gars là je me suis trompé on fait machine arrière ça sert à rien de tourner autour du pot tu leur dis parce que l'homme comme tout le monde peut se tromper le manager comme n'importe qui peut se tromper dans ses choix bah faut le dire au moins c'est clair pour tout le monde et en plus ça évite que l'athlète le joue où lui il se trompe qu'il te manque quoi un peu inconnu ok est-ce qu'il y a une compétence qui t'a manqué à ton avis ? ouais plusieurs je pense ouais ok plusieurs manque de connaissances au niveau réglementaire économique ouais parce que j'ai pas été à l'école longtemps ça m'a vraiment manqué et ensuite la langue je pense que je me serais moins embêté si j'allais mieux parler anglais ça c'est sûr ok ok ça t'a pas empêché de gagner a priori ou de faire gagner oui 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 mais quelque part le chemin était plus long tu manageais des champions de langue qui étaient pas de langue française a priori donc vous parliez en anglais sur le principe non ? non non ils parlaient français si j'ai jamais arrivé de parler en anglais mais non non ok ils étaient tous français ils comprenaient tous la langue si on parle des champions on dit la vie d'un champion c'est fait de haut de bas évidemment sur le plan des victoires et des défaites mais dans les finances personnelles aussi ça c'est un sujet c'est une de mes thématiques et qu'est-ce que tu en retires comme expérience d'une manière générale à la fois pour tes champions pour toi tu parlais d'immobilier donc tu vois ça vraiment ça fait la passerelle il y a eu un moment donné tu étais en équipe tu avais un certain un poste un job tu dis stop j'arrête je privilégie ma vie on change de vie mais tout le monde n'est pas capable de faire ça de le préparer notamment donc ça implique d'avoir une certaine éducation financière ou une indépendance financière qu'est-ce que tu as à nous dire à ce sujet chacun met le curseur où il a envie de le mettre et puis tu dois bosser en fonction de ce curseur que tu as mis c'est comme ça mais si tu veux gagner des ronds on ne fait pas du ski acrobatique si tu veux prendre des dollars tu vois on fait du foot là tu n'en prends pas plus oui bien sûr tu vois quand je vois bon j'ai travaillé comme patron du hockey j'ai rencontré des mecs fantastiques des pères de famille qui venaient pour pour simplement la couleur du maillot de l'équipe de France et qui ne gagnaient rien et voilà dans le hockey vraiment c'est des mecs formidables c'est un sport de contact il y a un vrai engagement non non là c'est chapeau moi j'ai toujours été admiratif de ces jeunes pères de famille alors quel conseil tu donnerais par rapport à ta propre expérience puisque tu on connait ensemble l'immobilier marchand de merde il y a des hauts il y a des boss c'est pas forcément que ce qu'on connait certains connaissent et bon il y a une certaine législation justement à connaître hop non je suis en train de couper le téléphone j'arrive pas c'est Charlie les trois drôles de dames qui nous appellent quel conseil tu donnerais effectivement on ne va pas changer on est passionné de ski ou d'une discipline qui n'est pas forcément on ne le fait pas pour l'argent d'ailleurs vraisemblablement on le fait parce qu'on a un rêve on le fait parce qu'on a des compétences on le fait parce qu'on a une mission puis après il se trouve qu'il faut quand même vivre au quotidien il faut penser à l'après 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 carrière et qu'est-ce que tu retiens de ceux qui ont de l'éducation financière qu'il faut avoir pour pour vivre pendant sa vie de champion vivre sa vie de champion et vivre après c'est c'est difficile c'est simplement qu'à un moment de deux années tu fais un choix par rapport au sport et par rapport à ce que tu as envie de faire de réussir et à ton rêve de départ après moi je me suis efforcé vis-à-vis de mes les athlètes les meilleurs de leur mettre dans les pattes un manager après de manière à ce qu'ils aient aucun souci et que leur business soit géré par quelqu'un dont c'est le métier d'accord au même titre qu'on prenait un préparateur physique pour le physique de manière à bien structurer le jeune et qu'il puisse après faire des choix parce qu'il a toutes les cartes dans les mains ouais mais qu'il ne parte pas en vrille d'accord qu'il ne parte pas en vrille voilà c'est ça en fait alors t'en as qui ont besoin de personne je prends le cas de la bourrex un euro est un euro et il savait très bien où le mettre pour le faire fructifier et surtout il avait la force de travail fantastique derrière et il savait qu'il ne lâcherait rien donc ces mecs là ils réussiront toujours puis t'en as d'autres ce n'est plus dans le plaisir etc mais ils ont réussi dans dans ce qu'ils avaient décidé de faire c'est ça qui est important la vraie réussite de l'athlète quoi qu'il fasse c'est de se dire bah moi je veux aller là c'est ça qui lui plaît et c'est pas ouais bah l'argent effectivement si tu veux vraiment prendre du pognon on fait du tout on est d'accord c'était plus de préparer justement se donner les conditions de pouvoir vivre sa passion ramener des titres et puis à l'après comme tu dis hormis en ski de vitesse tout droit comme me disait Mathieu Sage on peut faire ça plus longtemps plus vieux et ça rapporte rien écoute je vais changer complètement de sujet mais on va rester dans les montagnes en plus cette année j'espère qu'on l'oubliera je sais pas mais il a fallu monter à pied cette année si on voulait descendre il fallait monter à pied à part quelques peut-être privilégiés qui pour l'entraînement pouvaient prendre au moins quelques remontées mécaniques mais ça a eu d'autres ça a eu d'autres vertus de retrouver une montagne vierge longtemps avec de la poudreuse contrairement à lorsqu'il y a des remontées mécaniques où après à peine une matinée même pas quelques heures tout est tracé de partout voilà donc ça pour les locaux pour vous ça doit être sympa d'une certaine manière comment tu vois l'avenir de nos montagnes ? écoute l'avenir de nos montagnes alors moi si tu veux j'ai toujours été impliqué là-dedans puisque j'ai été quand même élu à la commune de Chambros pendant 12 ans j'ai été administrateur et président de la régie des remontées mécaniques de Chambros donc par obligation je m'intéressais à la montagne bien évidemment mais bon étant né là-haut étant né dans les montagnes et étant pratiqué le ski dans les montagnes donc il n'y a pas de soucis forcément tu t'intéresses aujourd'hui on est en pleine évolution et le Covid fait prendre conscience aux gens qui n'habitent pas la montagne mais les montagnards ça fait bien des années qu'ils ont conscience que le modèle économique tel qu'il a existé dans les années 80-90 ne fonctionne plus donc beaucoup de directeurs de stations de communes de montagne avaient déjà anticipé avant le Covid parce que tout le monde se réveille les vers de terre se réveillent en disant il faut faire ci il faut faire ça mais oh il y a des montagnards qui vivent dans les communes de montagne et eux ils savent exactement ce qu'il faut faire justement pour protéger la montagne et développer économiquement la montagne de manière à ce que les familles qui ont décidé d'y vivre et de faire des enfants que ça puisse que ça soit pérenne que ça puisse durer et aujourd'hui tu as les les bien-pensants des villes qui nous regardent à la jumelle et qui veulent les technocrates qui veulent nous donner des leçons mais on n'a pas attendu après eux pour justement prendre conscience qu'il fallait protéger la montagne la développer d'une manière qu'elle soit durable et ça il y a beaucoup de communes de montagne qui l'ont fait le virage et aujourd'hui il faut la développer et faire une montagne de 4 saisons donc ça demande beaucoup d'investissements alors c'est vrai les investissements on les fait au fil des années c'est pas en 5 ans 6 ans 10 ans qu'il va le faire on va mettre 20 ans peut-être à le faire parce que ça demande énormément d'argent mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui y vivent et qui ont plaisir à y vivre et qui veulent justement que les gens viennent faire du tourisme en montagne tout en la protégeant donc on a une obligation aujourd'hui de faire des stations de ski 4 saisons des montagnes 4 saisons et il y a des stations qui ne sont plus propices à ça parce qu'on est près de grandes villes il y en a d'autres qui sont très éloignées donc la réflexion n'est pas tout à fait la même mais celles qui sont près des grandes villes si on prend l'exemple de Champs-Rousse on est le terrain de jeu des Grenovois à un moment donné les Grenovois pensent que Champs-Rousse est à eux non 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 Champs-Rousse appartient aux gens de Champs-Rousse et on met en place un certain nombre de choses c'est-à-dire c'est les impôts de 250 habitants qui font le jardin pour 10 000 ou 100 000 usagers donc ça demande du temps parce qu'on n'a pas les moyens des grandes villes voilà d'accord dans les pratiques sportives tu vois quoi ? le ski il restera toujours le ski on voit le réchauffement climatique on n'a jamais eu aussi froid que cette année en pointant ça va être le réchauffement climatique je rigole avec ça mais oui il y a une évolution moi quand j'étais gamin on avait sur une année 12 mètres de neige maintenant on est les bonnes années à 6 mètres et les moins bonnes à 3 mètres ensuite sur une saison d'hiver donc la météo évolue il faut qu'on évolue avec la glisse je pense que ça restera le sport majeur dans le monde parce que c'est un sport à sensation que tu glisses sur l'eau que tu glisses sur la terre que tu glisses sur la neige peu importe c'est vraiment un sport de sensation en 3 dimensions donc ça restera toujours il y a une évolution on l'a vu l'évolution du ski l'évolution du surf il y a plein de choses tout le temps et je pense que les jeunes sont suffisamment forts avec la nouvelle technologie pour nous sortir des nouveaux sports et j'en suis ravi ils ont bien de la chance de pouvoir le pratiquer et je crois que vous voyez on va aménager les montagnes de manière à pouvoir faire beaucoup de sport plein air sous toutes ses formes mais sans que les pratiquants viennent embêter les autres pratiquants de manière à ce que ça soit nous une cohabitation une vraie cohabitation puis il y aura toujours des sites avec des stades où il y aura des entraînements pour chercher la performance pour la discipline voilà c'est comme ça c'est obligé ok on va te quitter un tout petit peu la montagne et on va aller vers la conclusion j'ai toujours pour habitude de poser une question qui est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes pour les entrepreneurs qui ont envie de réussir leur entreprise d'une certaine manière sachant que gagner est une entreprise et puis ça et j'aurai une dernière question juste après ça ok et bien écoute un livre pas vraiment parce que c'est compliqué moi je trouve mais surtout aujourd'hui où tu as tellement d'informations avec internet moi il y a une chose que je retiens c'est qu'il faut un curieux deux observateurs trois zappeurs il faut aller prendre ce qu'il y a de bon chez tout le monde parce que tout le monde a des bonnes idées si tu as plusieurs ou tu es le plus lucide ou fort et si on doit retenir un livre moi j'en ai deux j'en ai deux je les ai mis de côté je te les donne dans l'ordre le premier le premier c'est celui d'Edgar bien sûr parce que ça va te détendre la tête et Edgar c'est un gamin fantastique et chaque fois que je relis son truc j'apprends des choses c'est ça qui est fantastique c'est que moi j'ai appris beaucoup de choses à Edgar mais Edgar aujourd'hui c'est lui qui m'en apprend parce qu'en tant que coach et manager je me dis merde c'est comme ça qu'il a réagi par rapport aux méthodes ou aux ordres que je lui ai donnés je dis c'est incroyable j'aurais pas pensé qu'il réagisse comme ça parce que moi je voyais d'une autre manière mais voilà tous les jours j'apprends avec lui et l'autre c'était j'avais lu ça à l'époque c'était John Whitmore le guide du coaching il y a des trucs intéressants il y a des trucs intéressants c'est pas mal ça moi c'était un livre que je fais je fais de temps en temps je me faisais une page comme ça mais voilà c'est pas mal ça moi j'invite les gens à être curieux à les voir à droite à gauche zapper de noter des fois on a des phrases chocs il faut les noter dans son petit carnet et temps en temps après quand on est dans les avions par exemple des heures on pense à ça et on construit l'avenir de ces équipes comme ça alors justement tu parlais de petites phrases chocs déjà merci pour ce que tu as dit les deux bouquins que tu as donné et une citation qui devient à l'esprit préféré si possible mais voilà une citation pour ceux qui nous écouteront nous verrons on est trois alors vas-y trois moi je prends on prend et nous prenons j'ai un voilà il n'y a pas d'ordre c'est une citation d'Albert Einstein c'est la valeur d'un homme qui est dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir voilà c'est pour résumer le travail qui est fait quand tu es manager quand tu es patron d'équipe tu vois d'accord voilà après il y en a une autre que j'aime bien d'Alstein c'est l'imagination est plus importante que le savoir et c'est vrai c'est vrai parce que quand on voit tous les les athlètes qui ont réussi il y avait une forte imagination ok et ça c'est c'est bien et après tu as Delman je ne sais pas si tu connais Ken Delman un leader c'est ce qu'il faut faire et un manager c'est seulement comment le faire voilà c'est la différence entre le leader et le manager le manager lui il sait comment le faire et l'autre tu vois l'autre il sait ce qu'il faut faire voilà tout simplement il y en a une c'est ça c'est entre c'est en anglais leader et manager il y en a qui il y en a qui qui fait les choses bien et l'autre et l'autre qui sait et qui fait ce qu'il faut il y avait ça aussi dans cette même dans cette même philosophie et puis tu avais une phrase de Churchill aussi que j'avais noté c'est le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme et ça c'est vrai parce que l'échec fait partie de la vie et c'est comme ça que tu te construis donc garde toujours ton enthousiasme écoute merci pour toutes ces pour tous ces propos je te propose de saluer ceux qui nous écoutent et puis je mettrai juste fin à la à l'enregistrement et nous on pourra se saluer après le mot est pour toi et bien merci à tous et j'espère que ça vous a plu ce qu'on a raconté c'est ce qui se passe dans une vie d'équipe pour un manager et il y a beaucoup de pression mais il n'y a que du bonheur tout le temps merci à toi et sur ce mais on se retrouve tous si vous voulez en savoir plus s'il y a des alors t'as plus de site t'as pas de site internet ou autre mais si vous avez des questions vous réagirez en commentaire posez vos questions également si parmi les anciens champions de nano il y en a qui veulent s'exprimer n'hésitez pas s'il y a des anecdotes particulières à venir ajouter avec grand plaisir et puis moi je dis je leur dis souvent soyez des rebelles audacieux proactifs et entreprenants pour une vie plus libre la vôtre et sur ce je vous laisse à vos commentaires à vous abonner à notre chaîne là où vous nous verrez que ce soit le podcast que ce soit la chaîne youtube ou le site sur lequel vous êtes je rends l'antenne hop l'antenne c'est un message